salut à tous en termes de gameplay comment ça va faut que ça va très très bien et toi avec les gens très très bien ils ne comprennent pas mais c'est parce qu'en fait chaque fois il y a une discussion avant et je le prends une phrase de val et boum j'enchaîne il me coupe l'herbe sous le pied et l'herbe est extrêmement haute donc du coup il coupe une énorme touffe et il lance directement la vidéo des bottes d'herbe mais oui il y a des bottes d'herbe que tu balances à la gueule des viewers comme ça ils comprennent rien ils reçoivent une botte d'herbe mais ils ont déjà cliqué sont au milieu de la vidéo on est en train de dire une phrase ils comprennent pas c'est vrai n'hésitez pas déjà à anticiper la confiance et à mettre votre meilleur pouce bleu pour l'événement qui arrive ce week-end ça va être incroyable du 3 au 5 décembre l'inistra championship viewer guide vous déroulez la description vous avez l'inistra championship viewer guide oralement là on va prendre une dizaine de mines pour vous expliquer tout ce qui va se passer lors de ce tournoi ça se passe sur la chaîne ballet pl qui est en description bien évidemment exact déjà est ce que je peux pas mettre un petit visuel valoriat ça j'ai même pas j'ai même pas préparé je vais le créer en une seconde hop là il est créé voilà bouffe incroyable on peut te mettre un peu plus petit comme ça on ouvre c'est beau ça ça c'est beau comme ça on a l'info là alors qu'il se passe qui est pas ça du coup l'inistra championship du 3 4 5 décembre vendredi samedi et dimanche c'est le plus haut tournoi la plus haute compétition de la sphère de magic évidemment les meilleurs joueurs de la planète je crois qu'ils sont entre 250 à peu près 254 exactement ils sont 254 amazing player comme dit le guide et on aura du coup deux co-casters deux experts techniques qui viendront nous épauler pour décrypter les plaies techniques et passer un moment très convivial avec nous c'est les gars du podcaster mage évidemment théoméry et charles wicam que vous avez déjà vu en co host et co-cast avec nous ça nous fait très plaisir de les recevoir et j'espère que ça vous fait plaisir également pour moi ça me fait plaisir on va juste se régaler ce week-end qu'est ce que c'est au delà d'être un championship et c'est classico commencé à connaître et bien c'est le premier de la saison en fait parce que là depuis la saison dernière il ya rien eu il ya les championnats du monde qui était le clou du pestacle de la saison précédente du coup qui ont lieu en octobre du coup on a l'impression qu'il ya eu un tournant il ya pas longtemps mais en vrai un championship comme ça ça fait très longtemps ouais ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas eu et là c'est le premier la saison il en aura trois cette saison inistra de kamigawa et d'accompagnement ni strade pour les deux inistra d'un pape seulement pour camson vaut ça ça prend en compte aussi du coup comme c'était le midnight and ouais et le dernier pour cap et n'a qui aura lieu du coup un peu plus tard genre en mois de mèche et ça dépendait qu'en sort l'extension mais d'habitude ça a fini tôt donc peut-être que là ce sera un petit peu plus tard je ne sais pas avoir les dates de sortie extension en tout cas trois cette année qui culmineront du coup par le champion du monde du monde numéro 28 moi ce que délai 27 là c'est ça qu'ils sont déjà annoncés donc on sait qu'il ya de nouveau la course au world championship qui s'entame et ça commence ce week-end voilà c'est là où la course commence il ya des points à prendre et à la fin on aura encore une fois les 32 meilleurs joueurs de la planète qui s'affronteront c'est ça dans une compétition d'exception petit update pour ceux du coup qui suivent le compétitif ou qui ne suivent pas avant ont gagné enfin les joueurs gagner des des propos en gros des mythiques points qui leur permettait de se qualifier en rivals league ou en magic pro donc la mpl ou bien de d'essayer de se rapprocher un petit peu voilà de ces ligues là sans forcément s'y qualifier suivant leurs résultats et là du coup vu que les ligues sont arrêtés elle va plus de plus de points à gagner pour rentrer dans cette ligue là forcément puisque à la fin de l'année 2021 2022 compétitive il ya plus de ligue et on ne sait pas encore ce qu'il ya mais il ya quand même quelque chose on va pas juste se battre pour la gloire et l'argent même si c'était déjà pas mal on se bat aussi pour une qualification au world je fais un petit point là dessus dans ma vidéo news d'il ya deux ou trois semaines je crois donc n'hésitez pas à échequer ça notamment avec l'article et en description pour encore plus en apprendre mais en gros ils vont gagner voilà des points de qualification champion du monde il y aura 32 places cette année et non pas 16 donc c'est un petit peu élargi et c'est pour ça du coup enfin c'est au delà de l'argent et de la gloire bien entendu c'est pour ces points là qu'ils vont se battre à partir de ce week-end s ça régale qu'est ce qu'il y a à savoir bon déjà vous connaissez les dates l'écho caster et c'est on est bien on est content quel sera le format à 10 mois de les formats mais bien évidemment alors ça bon c'est la broadcast team et tout le format c'est de l'historique et du standard donc on reprend le format classico bingo pas de limiter c'était pour les boîtes qui avaient dû limiter la sera historique et standard avec 15 ronde suisse sur deux jours le vendredi les premières trois rondes sont en historique les quatre suivantes en standard le lendemain les premières quatre ronde seront historique et les quatre ronde suivantes seront en standard donc il y a sept ronde le jour 1 huit ronde le jour 2 avec cette alternance très très sympa qui va venir diversifier l'expérience viewer et nous aussi l'expérience caster vous verrez à la fois des decks standard et des decks historiques ce qui est vraiment très très sympa c'est à dire que si l'historique vous plaît pas trop vous régalez en standard si le standard vous plaît pas trop vous régalez en historique et ça c'est vraiment très très cool et à l'issue de ces 15 rondes on aura les huit meilleurs joueurs du tournoi qui vont se qualifier pour ce qu'on appelle le top 8 qui lui sera joué en historique yep et ça ça régale douze match enfin il faut gagner douze match pour être qualifié c'est automatiquement qualifié à douze match avec le nombre de joueurs et quinze rondes je pense que ça va être uniquement ceux qui ont douze victoires qui se qualifient il n'y aura pas de onze quatre ou quoi logiquement à basse et qu'aux grands joueurs bah ouais je pense ah oui parce que d'habitude sont plus que 250 alors on se quira pas que les deux que douze victoires pardon il y aura aussi des 11 4 qui vont se qualifier peut-être j'ai fait l'inversé nous verrons les départages on va à départage mais en tout cas ceux qui font douze match ne continue pas de jouer ils sont qualifiés automatiquement le top 8 ce sera avec un upper et lower bracket classico en best of 3 du coup quand vous perdez en upper bracket vous descendez en lower bracket format classico maintenant ça fait un moment qu'on pratique et on remonte jusqu'à la grande finale si on gagne tous les matchs du lower bracket et le match du titre sera un best of three match à du coup c'est un beau 3,2,3,3,2,3 c'est ça j'ai dire ah ils font juste un beau 3 non non c'est un beau 3 c'est le classico pour le match final il n'y a pas de bo d'avance comme ça pouvait être le cas les années passées où justement le joueur du lower bracket avait un match de retard là non ils ont enlevé ça depuis déjà une bonne année la finale c'est un beau 3,2,3 si vous arrivez à revenir du lower bracket raconter cette histoire incroyable de remontada et que vous allez affronter le champion du winner bracket vous avez juste à jouer un bo3 de bo3 comme euro c'est vous pour essayer de remporter le titre et ça ça fait plaisir le cash price 450 mille dollars a gagné augmenté qui a été augmenté de 200 mille dollars et ça ça fait plaisir du coup il est très très bien lissé n'importe quel participant en poche 750 dollars ne serait-ce que pour se qualifier donc du 125e ou 254 les gens seront quand même payés et le gagnant remporte un cash price de 20 mille dollars voilà mais c'est quand même pas mal oui c'est très mille dollars ça fait plaisir c'est que c'est assez lisse du coup bon quand même vous met le premier que 254e mais tu fais quand même pas mal de sous et ne serait-ce que de participer en plus qu'il n'y a pas de déplacement ça régale ça permet aux joueurs de les financer un petit peu dans leur continuité et juste de l'armée du monnaie comme on dit la menu monnaie parce que du coup avec 254 joueurs vous doutez bien qu'il n'y a pas que des ligues il ya énormément de challenger de gens qui sont qualifiés pas mal de français qualifiés d'ailleurs énormément les mq et autres donc ça fait plaisir on va les soutenir tout au long du week end en plus de ceux qui sont en rivals et bien sûr en mpl bien entendu et qu'est ce qu'il a gagné à part ça du coup je vous parlais tout à l'heure des champions du monde et les en fait les six premiers du tournoi sont qualifiés aux champions du monde parce qu'il y aura du coup si qualifié par événement le top 6 à chaque fois de chaque championship qui sera qualifié automatiquement et ceux qui font top 8 du coup les septième et huitième ils ont un bonus de quatre points de championship sachant que logiquement s'ils gardent le modèle d'avant c'est un point par victoire vraiment la paix du con ouais mais plus quatre points ça fait quand même beaucoup mais non d'accord les différences depuis ton événement on sait que c'est les événements les plus compliqués de la planète un championship c'est le rêve de tout homme qui joue à magic de se qualifier à ça tu arrives à top 8 tu arrives à top 8 et tu n'es pas qualifié au world alors que le sixième lait c'est normal il faut forcément toujours encadrer et définir une règle mais du coup là où le top 8 avant était le graal maintenant le septième et l'huitième redeviennent la place du coup au même titre que le neuvième est ce que je veux dire c'est vrai mais ce n'est pas grave il faut une règle il faut de l'enjeu il y a la petite consolation quand même parce que quatre matches enfin virtuellement quatre matches win free si jamais ils ont des moyens de se requalifier ou s'ils sont requalifiés ça permet quand même de pas mal dans le dans la course aux champions du monde par contre ce qui est sympa pour les viewers un peu moins sympa pour les pour les joueurs c'est que au sein du top 8 qui est déjà l'événement du coup qui aura lieu le dimanche un peu le pinaque l'événement crucial et ben il ya justement cette place de septième et huitième qui font que les premières éliminées ils sont vraiment un coup les matches les premiers matchs de la war bracket ouais il ya pas que de l'enjeu sur la demi finale la finale pour savoir qui va être le gagnant il ya aussi de l'enjeu dès les premiers matchs de la war bracket parce que les deux premiers éliminés ce sont eux qui n'auront pas du coup leur place d'office en world championship c'est vrai que pour le coup ça rajoute un petit peu de storytelling à l'événement et c'est fort appréciable en tout cas nous on a hâte vous savez de caster cet événement là ça va être fou c'est encore une fois les droits officiellement un sponsorisé par wizard of the cause pour vous faire un cast en français ça prouve à quel point ils nous renouvellent leur confiance à chaque fois à quel point ils apprécient notre travail et à quel point vous vous appréciez le nôtre et ça ça nous fait extrêmement plaisir on essaie toujours de se mettre à la hauteur de l'événement vous allez voir petit d'asset petit costume tine pape ça fait plaisir on dit pas il savait pas ils savent ils sont grands les gens les gens savent les gens sont au courant voilà nos cocasters se mettront aussi à la hauteur de l'événement vous inquiétez pas ils ont promis le 32 ils ont promis le 32 et donc voilà ça va être vraiment incroyable on va passer un énorme moment et ça s'ouvre ça s'ouvre cette compétition là en tant que viewer à tout le monde mais il n'est pas que les compétiteurs qui viennent non et venir casual tout c'est avant tout un moment à passer donc imaginez je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous vous n'êtes pas forcément foot ou quoi mais il ya une compétition mondiale on regarde le petit match de l'équipe de france ça fait plaisir on soutient un peu ça régale et ben dites vous que là il ya un peu tout ça mélangé puisque du coup il ya un jeu vous adorez vous allez découvrir des lignes de plaies etc vous allez voir deux formats mélangés donc ça c'est super cool plein de decks différents wizard sont très forts pour montrer justement notamment dans les premières rondes les decks un petit peu plus underdog on verrait peut-être pas après les petites surprises on évite de voir des matchs up à répétition ça ça ne peut arriver que en top 8 si jamais il ya beaucoup de fois le même deck est encore en historique que c'est un historique de depuis que ça va pas vraiment arrivé moi je ne pense qu'il ya pas de vrais decks dominants voilà donc ce sera vraiment très diversifié comme dès que nous on va pas s'emmerder en plus de ça on passe un moment toujours très cool avec nos cocasters nouvelle formule où on tourne tout le temps donc suivant quand vous arrivez vous n'aurez pas les mêmes personnes qui commentent pas les mêmes dynamiques de duo ça va du coup tout le temps se renouveler on sera tout le temps frais parce qu'on fait plein de petites pauses en pleine forme tout du long ça régale à n'importe quand quand vous venez on est bien on est bien 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 on mange peut-être même du poulet frit au moment où vous arrivez ça ça régale quand même ça peut être pour le bingo quoi c'est vraiment un moment à passer plus que du tryhard on n'est pas là avec des lunettes et des stats à dire tout ce qui se passe mais on rigole et ça on fait ça c'est important en fait décrypte les plaies mais genre voulu avec pl c'est d'arriver à mêler à réconcilier tous les profils de joueurs de magic nous on adore à la fois consommer du magic casual parce que ça fait 20 ans qu'on y joue et qu'il ya 20 ans bas on ne jouer pas en compétitif donc on sait d'où on vient et on adore ça et en même temps on est des compétitifs enthousiastes à dire qu'on adore les protours regarder les meilleurs joueurs de la planète s'affronter on adore ça et on a ce qu'on a envie quand il ya un événement comme ça c'est vraiment de réunir toute la communauté française autour d'un événement qu'on soit tous ensemble qu'on fête ça ensemble et qu'en même temps on voit eu du très très beau magic c'est un spectacle mais c'est un spectacle qui ouvert à tous le peste voilà ceux qui sont sur youtube qui font rarement la transition vers twitch qui regardent pas forcément des championships je sais qu'il y en a qui font l'effort de faire la transition de venir et ils regrettent pas ils passent un excellent moment donc venez avec nous venez voilà créer cet engouement festoyer avec nous ça va être vraiment incroyable je précise qu'il ya énormément de joueurs français qui se sont qualifiés on a la liste de tous les joueurs français qui nous a été envoyé donc on pourra vous faire un point sur tous les joueurs français qui participent et donc du coup voilà avoir ce côté en mode on va pouvoir suivre les leurs français avoir un petit chauvinisme bien placé oui il fait plaisir oui je voudrais rajouter rajouter pas pourquoi je parle comme ça que j'ai oublié ce que je voulais dire voilà tu rajoutera juste venez nous voir vendredi à partir 17h30 exactement et ce sera très très bien et pas besoin d'être pile à l'heure si vous arrivez dans la soirée plus tard ou quoi on sera toujours là parce que ça dure souvent jusqu'à entre une heure et deux heures du matin environ donc voilà n'hésitez pas même à minuit vous rentrez de soirée un peu émêché vous avez fait la fête pas grave vous lancez le stream on est là et ça régale et il y en a beaucoup qui font la transition et et je me rappelle ce que je voulais dire voilà pour ceux qui disent c'est pas aujourd'hui il n'y a pas de rediff il n'y a pas de rediff sur youtube donc si jamais vous loupez vous n'êtes pas là c'est pas grave mais vous verrez pas donc ne vous dites pas je regarderai plus tard ou quoi on n'a pas le droit de mettre les rediff sur youtube donc tous ceux qui veulent venir voir ça va se passer sur twitch et ce sera en live notamment donc à n'hésitez pas à passer ça fait plaisir c'est gratuit ceux qui ne sont pas familier avec twitch vous cliquez sur plus dans la description vous y êtes pas besoin de créer de compte de faire des trucs c'est gratuit cliquez vous y êtes c'est tout et vous regardez et ça ça fait très plaisir merci à tous discord twitch twitter facebook dans la description vous n'avez qu'à dérouler et à cliquer si vous nous suivez sur le réseau merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas ça sera de la belle magie ça sera merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description je vous souhaite je vous souhaite